Les athlètes algériens ont clôturé cette quatrième et dernière journée de compétition en décrochant 5 médailles dont 2 médailles en or. La première a été décrochée par l'espoir algérien du demi-fond à savoir Heitem Shinitev sur l'épreuve de 800 mètres qu'il a remporté facilement avec un temps d'1 minute 51 secondes des 61 centièmes bien loin de son record personnel qui est d'1 minute 45 secondes. Et double ainsi la mise après avoir déjà remporté l'épreuve de 1500 mètres. C'était lors de la seconde journée de compétition. La seconde médaille d'or de la journée a été l'oeuvre de la lanceuse de poids Lina Benaibouche qui a remporté le concours avec un jet mesuré à 13 mètres 86. Les trois dernières médailles de la journée ont été en bronze décrochées par Hadil Rzig aux 100 hauteurs féminines. Skandar Bahbouche ont lancé deux disques ainsi que par Rani Rzig sur 800 mètres d'âme. L'Algérie a donc décroché 15 médailles au total dans 6 médailles en or. Voilà donc pour l'athlétisme déroulement. Cet après-midi des demi-finales de la Coupe d'Algérie, messieurs. L'autre fille Bénédienne. Coup d'envoi cet après-midi des demi-finales de la Coupe d'Algérie, messieurs de handball. La première affiche se jouera à 17h à Betna. Entre l'espérance de Skikda et l'Olympique d'El Oued, la dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 21 juin dernier lors des play-offs, soldés par un nul de 21 partout. Pour Adel Bousma, le gardien de but de l'espérance de Skikda, ce match de Coupe sera différent. Ce sera la deuxième fois cette saison après le match des play-offs, qui s'est terminé par un match unique. Ça va être un match très difficile. On est conscient de l'importance du match. Je pense que tous les joueurs vont être à 100%. Je pense que le match sera aussi difficile que le match de Kadifina contre Al-Bourge. Inch'Allah, on sera en forme et je pense que ce sera un beau match, inch'Allah. De son côté, Rachid Sherrikh, l'entraîneur de l'Olympique d'El Oued, nous a confié que ce match se jouera dans un contexte différent, surtout que ses joueurs sont au repos depuis le 22 juin dernier. Ça fait 5-6 jours qu'on a fait le programme. On a été obligés pour nous de prendre le match. Nous sommes à peu près une semaine. Quant à la seconde demi-finale, elle opposera les champions de l'Algérie du Mouloudia de Bourj-Bouadaric à l'étihad de Ouirgla à partir de 17h à la salle Harcha. Alors, il y a une précision importante. Il y a un litige qui oppose le Handball Club d'El-Billard à la fédération algérienne de Handball. Litige concernant le 8e de finale Handball Club d'El-Billard, chef de Bourj-Bouadaric. Et ce litige, pas pourrait avoir des conséquences, va avoir des conséquences sur les demi-finales d'aujourd'hui. La raison, elle est toute simple. La direction du Handball Club d'El-Billard a publié le communiqué rendu public par le tribunal arbitral des sports algériens. Le communiqué est tombé hier soir. Et qu'est-ce qu'il dit, ce communiqué ? Eh bien, ce communiqué dit tout simplement que le tribunal ordonne de sursoir à l'exécution de la décision émanant du bureau fédéral de la fédération algérienne de Handball, daté du 24 juin, sous le numéro 15, et ce jusqu'au jugement définitif dans le fond de l'affaire introduite auprès du tribunal algérien des règlements d'élitif sportif, sous le numéro 044-24. Cette décision implique l'arrêt des tours restantes de la Coupe d'Algérie. Le Handball Club d'El-Billard a notifié la décision du tribunal arbitral des sports à la fédération le 9 juillet, et espère que la raison va l'emporter pour le respect de la loi. Eh oui, la fédération est obligée de respecter la loi, et pour ne pas être contrainte à sortir de l'arbitrage sportif imposé par les statuts du COA et de la fédération algérienne de Handball, sinon la fédération va piétiner tout simplement sa propre réglementation. Voilà où on en est concernant cette affaire. Je rappelle, il faut rappeler toutefois que le Handball Club d'El-Billard avait battu Bojbo Alarit en 8e de finale, mais Bojbo Alarit avait accusé le Handball Club d'El-Billard d'avoir falsifié des licences. Le bureau fédéral a décidé de faire rejouer ce match, ce qu'a refusé le Handball Club d'El-Billard. Comme ça, vous comprenez tout concernant cette affaire. On va juste parler de Wimbledon. Wimbledon, ça se joue, c'est du tennis, et ça se joue sur du gazon. Hier, le numéro 1 mondial, Sineur, a été sorti par Danny Medvedev. Ça s'est joué en 5-7, mais c'était tout simplement d'un très, très haut niveau. A retenir également la qualification d'Alcaraz. Voilà ce qu'on peut retenir sur la journée d'hier. Et puis du cyclisme avec le Belge, Jasper Philipsen qui a remporté au sprint la 10e étape du Tour de France. Ça s'est joué également hier, le Tour de France qui se poursuit aujourd'hui. Bien évidemment, on ne va pas se quitter sans parler de l'Euro. L'Euro qui a vu l'Espagne battre la France 2 à 1. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi je vais rester ? Je vais insister sur ce match. Vous avez d'un côté deux équipes avec des individualités de très grande qualité. Mais c'est le jeu qui a fait la différence. L'une reposant sur un jeu de transition, sur une défense très forte. Alors que de l'autre côté, on a vu un collectif bien en place, un collectif bien huilé, un milieu de terrain qui se sont, les Espagnols se sont appropriés le milieu de terrain avec sur les côtés, vous avez vu le travail fait sur les côtés par le jeune de 16 ans, dont le nom qu'on par hasard m'échappe, Lamine Yamal bien évidemment, et de l'autre côté, Williams, je le rappelle, qui ont tenu leur rôle et qui ont tout simplement, bien que mené au score, eh bien obligé cette équipe de France à rester bien bas. Et ils ont complètement déstabilisé cette équipe de France. Alors, dans le même temps, oui, c'est vrai, vous allez dire, ça c'est le jeu espagnol, ils ont retrouvé leur jeu. Non, ça se construit une victoire. Alors, on ne va pas faire de comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Tout d'abord, les clubs en Espagne forment. Ça, c'est la priorité. Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous rappelle pas une orientation qui a été donnée pour les clubs en Algérie, détenue par des sociétés, propriétés des sociétés. Eh bien oui, la formation avant tout. Il ne faut pas dépenser l'argent en achetant des joueurs. Ça, je vais revenir dans un second temps. Ça, c'est le premier point. Former. Deuxièmement, une direction technique qui réfléchit. Ça, c'est important. Comment elle a réfléchi ? De La Fuente. Si, je vous dis, les auditeurs qui m'écoutent, je vous aurais dit, il y a 10 ans, De La Fuente va être entraîneur. De La Fuente, ça ne parle à personne. Mais De La Fuente était entraîneur des U19. Il a continué avec cette équipe pour l'emmener à ce niveau-là. Il a grandi avec. En U19, il avait remporté le championnat d'Europe. Ça a continué en U20. C'est-à-dire qu'il y a une construction dans le temps. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on gagne. C'est le travail. Ce n'est pas l'improvisation. Ce n'est pas en comptant sur le travail des autres. C'est sur son propre travail. Et à partir de là, eh bien, on construit des victoires. La France, c'est vrai, ils ont des individualités, des joueurs de niveau mondial. Mais la différence, c'est faite sur le jeu et sur la valeur également, sur l'envie, sur l'idée de l'entraîneur. Et ce que je dis toujours, un entraîneur, ça doit avoir des idées. Eh bien sûr, si vous n'avez pas d'idées, si vous n'avez pas la matière, eh bien, vous allez tourner en rond, tout simplement. Merci. Merci à vous, Mohamed Djibour, il est 7h30 sur LG Chaine 3.